Vous avez vu la fin du match et du coup on a raté le début de l'autre. Je suis passée dessus et je ne m'en suis pas rendue compte. Ah là là, on aurait dû rester. Bon, vous avez pu voir la fin de machin. Bon, ça va, il y a eu... On n'a pas raté le tour de Xelor, d'accord ? Ah, c'est pas Topirlu, c'est Matt Villain qui joue du côté de Lily. Ok, vous avez dit, le match était plié, on aurait dû changer. Bon, ça va, on n'a pas trop raté non plus. On a quand même Shalio qui est en plein milieu de ses adversaires. On a une 5-0 qui a été posée de la part de Matt Villain. On a Ectoplasma qui... Il a dû roubler la botte tour 1 tout simplement pour amener Shalio. Je vois clairement que ça, il n'y a pas de bombe posée. Il a dû faire un tour de plasement complet. Il n'a pas de Kaboom sur lui-même. Alvi, il a quoi ? Il a l'hostibu. Il a chargé l'odorat pour préparer un rush et aller sauver son héliotrope. Yoitor qui a dû vulner Shalio. Voilà, il y a eu des tromblons. Il y a eu du roubler la botte tromblons de la part d'Ectoplasma. Les vulnets qui ont été posés du côté de Yoitor. Hop, Shalio qui continue son placement à la brimade. Ça s'est fait. Donc toujours la ceinture de classe pour pouvoir faire les brimades. Or, lancer en ligne. Mais là, Jules qui est quand même en très grande difficulté. Shalio n'a déjà plus que 1920 points de vie. Et il y a eu une synchro qui est sur le terrain. Tour 1, mid-life, bien érodé. Il y a quand même les brimades qui ont permis à ce zobal de se mettre à l'abri. Oh là 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 là. Ça placerait de la synchro pour essayer de la sauver. Est-ce que ça va venir carrément masque de psychopathe cette synchro ? Ouais, il y a des chances. Il y a combien de Vitamax sur Shalio ? Il y a déjà plus que 3600. Après, je vous ai dit, cette équipe de Jules A, ils ont un potentiel de survie assez énorme. Ils ont peut-être le Relio qui est mal en point. Mais il a énormément d'érosion. Il a pas mal de Vitamax encore. Le plus important, on va dire, ça va être la synchro. Et là, on a une synchro qui boostait quoi ? 400, 600% je suppose ? 400 pour le moment. Le petit coup de daguerri en crit pour virer cette cavote. Ectoplasma qui va aller voir du pays, je pense aussi. On va essayer d'aller sauver son héliotrope. Mais la synchro qui va continuer à monter petit à petit. A voir comment ils vont réussir à s'en affranchir du côté de Jules. Où est-ce qu'elle va leur péter à la tronche ? Voilà, évidemment, on a un Pandawa qui, je suppose, est sous Odora. Voilà, pour l'instant de PM. Et on remet son héliotrope à l'abri. Du coup, côté cooldown, je pense que le Roublabot tour 1, on l'a pas vu. Il est de mise. Il n'y a pas eu de Kaboom et tout. On a eu un tronche. Limite, on a dû avoir bot, trombelons, Roublabot. Une connerie du genre, je pense, à part d'Ectoplasma. Allez, trombelons, ça continue. Le Roublard, quasiment obligé de jouer haut cette année, évidemment. Pour pouvoir taper et éroder, surtout dans ce genre de compo. Ça n'a pas le one-shot à la synchro. Il faut quand même pouvoir éroder derrière une nouvelle botte. Et on se regroupe du côté de Lili après avoir fait un bon premier tour. Mais il faut faire attention quand même. Ils ont mis pas mal de dégâts à Chalio. Mais il y a quand même deux portails dans leur camp. Ouais. Et Alvi qui sort d'Odora, on boost PA. Est-ce qu'il va pouvoir l'utiliser peut-être pour tuer la bombe en tapant le Roublab en même temps avec des griffes joueuses ? Ça va joueuse, clairement. Par contre, ça fait des petites joueuses. Ça ne fait même pas un bout des points de bouclier. On a Lili qui a bien préparé ce combo. L'initiative Roublard avec un bot Roublabot tour 1 fait toujours plaisir. Surtout quand ça va faire choper une cible qui joue assez tard dans la timeline. Il a pris énormément de dégâts. Mais comme je l'ai dit, c'est soignable. Du côté de Joel où il doit encore avoir un Eniripsoc, il doit être en vortex. Donc il y a quand même un bon potentiel de retrait de PA et de soins. Du coup, on change de focus. Et oui, le petit coup sur Chalio pour dire bonjour. Et après, on passe sur Alvi. C'est les rôdeurs en face. C'est les rôdeurs. C'est quand même une cible de soin. Oh ! Oh ! Oh, ça va être beau ça. Oh là 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 là. Ah là par contre, là Lili. Peut-être mauvais placement de la part d'Alvi là quand même. Parce que là, il va se faire attirer. Il va passer à travers portail. Il va se retrouver à l'autre bout de la map. Et d'ailleurs, si tu arrives à bien bloquer les portails, Alvi va... Et là, certains jouent même se prendre la synchro. Il va canaliser vraiment bien le jeu. Ouais, ça va. Sachant que je ne joue plus depuis novembre. Ouais, je ne m'en sors pas trop mal. J'ai l'impression. Je ne m'en sors pas trop mal. Le petit mot de jouance, évidemment, sur Chaliot. Il y avait les tromblons et tout. Et on a Alvi qui est en grand danger. Je vois, adieu les cas. Et oui, il y a une synchro qui est bien boostée. On retire des PA. Oh, ça par contre, c'est bien joué. Et oui, le peu d'esquip de Matt Villain qui le paye cash. 9 PA, 3 PM. Je ne suis pas sûr qu'on peut dire adieu Alvi quand même. Et là, il va mode silence. Allez, le mot de silence. 5 PA, 3 PM. Ah bah, j'avais dit, il dit Vortex, ça, du retrait. Oh, avec 1 PA en plus. Attends, il a perdu ce PA comment ? À cause de la synchro. Le PA de la synchro. Donc, 4 PA, 3 PM. Je suis désolé, Lily Power, mais Alvi va rester en vie un peu plus longtemps. Il ne va pas pouvoir. Putain, on a quand même pas mal de supporters de Lily, là. On a quand même des... Parce qu'il y en a qui sont clairement de jeu, là. Oui, oui, aussi. Ah, il ne l'a pas joué. J'en ai annoncé. Oh, on a un Xelor qui est totalement perdu, du coup. Ah, il contre le flou. Ah bah, le flou pour préparer les PA en prochain tour. C'est ça. Le flou contre en zone. Ouais, il faut dire que... Il faut dire que quand tu prépares ton tour avec un Xel, tu mets genre tout le tour qui se passe pour préparer ton tour. Et quand on t'enlève des PA, tu es un petit peu perdu. Le bon petit portail Odyssée pour ramener Alvi. Après, le placement d'Alvi, je suis surpris. Je ne sais même pas s'il n'a pas fait exprès pour cramer le tonneau adverse. Bon, là, je le connais hyper bien qu'il fasse une erreur de placement comme ça. Je trouve ça vraiment bizarre. En tout cas, ça serait vraiment bien joué, si c'est le cas. Ah, ça fait sortir le tonneau adverse, ça fait cramer le tour de Yoïtor. Et derrière, il y a eu un bon modimo et Bad Vilain qui a totalement été déboussolé avec son tour à 4 PA. Bon, là, je mangeais peut-être un peu dans ma tête. Je demanderais à Alvi par curiosité à la fin, mais... Ils avaient peut-être prévu le tonneau, ils voulaient vraiment faire cramer le tonneau maintenant. Après, je ne sais pas, je dis peut-être tout simplement des conneries. Tout ça est hypothétique, on verra ça après. On a un Erypsos, ce n'est pas grave, l'Erypsos s'est fait attraper, mais... Il y a quand même Calorique qui va jouer maintenant, qui va pouvoir bien gêner Ectoplasma. Voilà, la petite Atosh One sur Calorique. Calorique, il n'a pas beaucoup de PA, mais oui, il a le contre-coup d'autorat, mais il a énormément de PA. Oula, 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 aïe, ça va faire mal. Et d'une. Et la deuxième gueule de bois à 742. Et la troisième. Oh, putain de merde. Tu vois, quand je vous disais, faites attention au portail, ils ont été posé tour 1. Ben voilà le résultat tour 2. La petite Flavie à 400, Ectoplasma qui n'a déjà plus que 2000 points de vie, qui a pris un tour de dégâts monumental de la part de Calorique. Ça se retourne vraiment contre les vies, là. Ah ben, je vous avais dit, deux portails dans le camp adverse, comme ça, ça peut faire très très mal. Surtout que là, heureusement qu'Ectoplasma joue, puisque sinon il prenait Alvi derrière et il était mort. Hop, la petite bombe à haut, rémission. Tu vois, là, c'est le jeu roublard, on voit clairement les trucs. Il a placé un roublabotte tromblon, il a placé un tromblon tour 2. Là, il a déjà plus 3 PA, il n'a pas fait grand-chose de son tour, il ne sait pas quoi faire. On se cache à la roublardise. Bon, par contre, j'espère quand même qu'à la roublardise, il doit être clairement là, il ne faut pas déconner. Oh, la roulette PA. Oh, par contre, la roulette PA, attention quand même, puisque là, on a quand même un Xelor du côté de Lily, qui va avoir énormément de PA avec le contre-goût du fou aussi. Attention, que va nous faire Alvi ? Hop, les petits bons du félin, ça se place au niveau des portails. Ouf ! Oh ! Ah, il a gagné ! Oh ! Oh, son père ! Bon, bah... Je suis désolé pour les supporters de Lily, mais là, ça s'appelle un viol, ce qu'on vient de voir. Oh, putain, Heliotrope et K-Flip à travers portail, mon dieu ! C'est moi ou il y a une... Oh, la la, voilà, le petit coup de baguette quand même, pour essayer de soigner son Heliotrope, son Heliotrope, alors son roublard, mais voilà, Heliotro, regardez ses points de vie, il y a un seul perso qui lui est passé dessus. Oh, la la, les dégâts monstrueux qui ont été faits. Ah, ben là, Mister, il y a quasiment plus de respect vu les dégâts à travers portail. Et encore, limite, ça va, c'est une roulette PA, mais imaginez, on aurait une roulette chance. Avec le tout ou rien, il y aurait peut-être même plus de Pandawa, déjà, à ce moment-là du match. Et surtout, le Pandawa, c'est quand même le seul soigneur de Lily. Oui, en plus. Puisqu'on a un Xel en Reine des Voleurs, il reste les points de bouclier du Zobal, qui est probablement haut en sinistreau. Non, le petit silence, non, il n'a pas le cooldown de mot de silence encore. C'est une manière de spaler, spaler le mot interdit. Yoitor, seul soigneur de Lily, qui passe en dessous la barre des 1000 points de vie. On n'a pas de plastron avant le quatrième tour de la part du Zobal de Lily. Et puis, on est au 3, la synchro n'a pas pu être boostée, en plus, grâce à l'énorme tour de retrait. Ah, ben, l'énorme tour de retrait de la part, ben, merci. La Vortex, une panoplie, quand même, assez équilibrée, on va dire. Oui. Oh, c'est, voilà, ça va essayer de... Par contre, ouais, la Matvilain, t'as huppé encore, mec. Aïe, 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 aïe. Les joueurs de Lily totalement déboussolés par l'énorme rox de Jole. On a une synchro à 800% au tour 3, alors que des fois, on la voit au tour 1. Et voilà, ça tape, ça tape à travers portail. Et adieu, y'ouï. Voilà, c'est fait. Ah, ben, là... Je crois que là, côté Lili, c'est un gros coup moral qu'ils vont prendre après le début de combat qu'ils ont fait. Et puis, d'après certains sur le chat, ils ont déjà perdu le premier combat contre Jolo. Bah, en même temps, Jolo, Blu de l'a dit au début, c'est... C'est un des seuls vrais favoris dans le top 3 qui a assuré la qualif. C'est drôle, toi. T'as vu Silhouette, tu vois, ils sont même pas qualifiés. Bah, ouais. Et pourquoi tu nous parles au Silhouette ? Pourquoi, Bip, tu nous parles au Silhouette ? Je sais qu'ils sont pas qualifiés et... J'ai dit quoi au premier jour de stream que Silhouette passerait pas les phases de poule ? Ça me surprend même pas. C'est pas surprenant non plus. Je vois pas pourquoi, Bip, tu viens parler de Silhouette en plein milieu, là. Je sais pas. Ah ouais, là, on voit tous les supporters de Lili sur le chat un peu démoralisés. Ça se comprend. Côté stuff, tu vois, c'est clairement le problème du Roublard à ce coup de tard. Le Xelor, il a trop de choses à faire. Tu peux pas le jouer à l'équipe. Un Zobal à l'équipe, ça peut se faire, mais c'est quand même moyen. Du coup, t'avais le Pandawa à l'équipe forcée. Mais si tu mets le Roublard à l'équipe, ils ont pas d'érosion. Ou alors, ça force le Roublard à jouer un mode BLM. Et c'est clairement un deuxième apport en soins qui a tué Lili sur ce match. Le Pandawa n'a pas pu être soigné. Il y a eu ça, il y a eu le retrait PM aussi qui gêne bien le jeu Xelor quand même. Ça faut... C'est surtout le retrait PA plus que PM. Oh, PM aussi, ça peut bien l'embêter. Oui, oui. Mais là, c'est surtout le retrait PA avec le gros silence. Oui, le PA, là, oui. Il n'y a pas à dire. Ah, le... Ah, un jeu sacron. One shot au tour, rien. Ah, quel sort intelligent. C'est bien, t'as plus de sacron depuis trois tours. Tu te fais one shot ta sacron avec un sort qui coûte quasiment que d'aller en P1 et qui tape à 1300 en zone. Ah, là, 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 là. Eh oui, on a un Roublard totalement perdu. On a dit, Roublard haut, ça a besoin de jouer au corps à corps. Jouer au corps à corps contre 7 compos, c'est limite du suicide. Et après, si tu joues au feu, t'as pas d'héros. Et pas d'érosion face à Eni et K-Helio, bah, c'est du suicide aussi. Et R, c'est même pas imaginable. Bon, là, R, ça sera encore le pire des choix. Surtout, surtout, VS un Helio qui joue à la ceinture de classe pour les brimades sans ligne de vue. C'est clair. Ah, bah oui, mais tout rien, un dripoil sans le plus intelligent du jeu. Bon, soyez rassurés, avec le nerf dommage qui va venir, c'est un peu moins abusé. Attends. Faut que j'aime P, faut que j'aime P, il faut que j'aime P Alvi, là. Il est où ? Non, j'ai trop de monde de coup. Aïe, 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 bon, la petite modification, mais voilà, Matt Villain qui passe encore son tour à The PA, mais... Ah, le premier tour, on a raté les trois premiers persos. Comme je t'ai dit, tour 1, on a eu quoi ? On a eu un Roublard qui a botte roubla botte tromblant pour ramener Chaliot. On a Alvi qui s'est boosté, qui a Odora, lui, et calorique pour pouvoir sauver Stelio. On a Nenni Castibu, on a le Pandawa de Lily qui a posé ses vulnets puis se tapé sur Chaliot. Et on est arrivé au tour de Rox de Matt Villain sur Chaliot qui l'a descendu à 1929. Est-ce qu'il va faire les Pandattaques par portail sur les deux ? Oui, sans doute. Ça va être monstrueux. Oh, aïe, aïe, aïe. Houston, on a un problème. Alerte rouge. Il va se faire plaisir. Houston, il va se faire plaisir. Il va se faire plaisir, là. On va d'ATVM, c'est parti. Bam ! Bouf ! C'est terrible. Oh, putain de merde. Là, j'ai de la peine pour Lily, vraiment. Ah, c'est monstrueux. Oh là là là. Les bluffs à nul et on n'a même pas le temps que le combat est déjà terminé. Oh là là. Bon, ben voilà. Bon ben. Je pense que tout le monde a apprécié ce match sauf les supers de Lily. On est désolé. Oh là là là. Oh, sans paix.